Mes très chers frères, écoutez attentivement ce discours. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique qu'il y a des gens qui se repentent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous explique que tous les musulmans se repentent à Allah, subhanahu wa ta'ala, de leurs péchés et de leurs fautes. Il n'y a pas un musulman sur terre sans qu'il ne fasse de péché, et sans qu'il ne revienne et qu'il demande pardon à Allah. Tous les musulmans et les musulmanes le font, si ce n'est peut-être qu'une fois dans l'année ou deux, ou dans leur prière, ou dans le mois de Ramadan. Mais le Coran nous explique qu'il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils demandent pardon à Allah, n'acceptent pas leur pardon. Et Allah les éloigne encore plus de lui, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils font le Ramadan, même s'ils font la salat avec les gens. Ces gens-là, ce sont les repentants hypocrites, ceux qui se repentent, mais dont Allah n'accepte pas le repentir. Et Allah, azzawajal, nous a expliqué leur situation dans le Coran. Allah, azzawajal, nous a expliqué qu'il y a des gens dans le Coran qui font partie de cette situation. Pour comprendre cette situation et savoir si nous faisons partie de ces gens, nous allons méditer ensemble un verset du Coran qu'il faut que chaque musulman apprenne. Et chaque musulman l'apprenne. C'est le verset numéro 8 de Sourat al-Tahrim. Le verset numéro 8 de Sourat al-Tahrim. Chaque musulman doit l'apprendre. Car ce verset, il parle de notre situation maintenant, de ce que nous devons faire et de ce qui va se passer dans le jour dernier en apportant des choses que seuls les savants nous ont expliquées et que personne ne peut comprendre s'ils ne méditent pas le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence ce verset en nous disant « Ya ayuhal ladhina amanu » « Ô vous qui avez cru, repentez-vous, demandez pardon à Allah. » Abdullah ibn Mas'ud, il nous dit, dans le Coran, il n'y a pas beaucoup de versets qui commencent par « Ya ayuhal ladhina amanu ». Dès qu'Allah commence un verset par « Ya ayuhal ladhina amanu », écoutez attentivement ce qu'Allah vous dit parce qu'il parle directement à vous. Et il veut que vous écoutiez parce qu'il va vous dire ce qu'il va vous dire après est important. Dès que tu entends, dès qu'on entend « Ya ayuhal ladhina amanu », on doit donner attentivement l'oreille. Qu'est-ce qu'Allah va me dire ? Allah nous dit « Repentez-vous ». Le repentir en islam, c'est l'effet de retourner à Allah. C'est le fait, après avoir voulu suivre son chemin de soi-même, après avoir voulu vivre la vie que l'on voulait mener, après avoir voulu vivre les passions qu'on a voulu faire, après avoir voulu faire tout ce qu'on avait envie de faire, le moment de se dire « J'appartiens à Allah, je suis son esclave, et je vais retourner à lui et il va me juger. Et il me jugera d'un jugement qui sera juste. » Allah nous demande de revenir à lui. Mais il nous explique comment. Et il nous dit quel type de retour on doit faire vers lui. « Tuubu illallahi taubatan nasouha » « Revenez à Allah d'un repentir nasouha ». On ne peut pas le traduire ce mot « nasouha ». Parce que la langue arabe est tellement riche, qu'elle ne peut pas être traduite en langue française. Un nasouh, c'est quelque chose dans lequel il y a trop de conseils, et trop de rappels. Allah, il te dit « Reviens à lui d'un repentir qui est tellement plein de rappels que plus jamais tu vas revenir à ce péché. » C'est ce qu'il attend de toi, Allah. Allah, il nous dit « Les petits repentirs de Staghfullah, j'ai fait un péché, je vais demander pardon à Allah, je vais donner une petite... » Non, il n'en veut pas. Il veut que tu te repentes d'un repentir qui te change au fond de toi-même, qui fait que le péché que tu as fait, la transgression, la désobéissance que tu as fait, tu la détestes maintenant. Si quelqu'un t'en parle, ça t'apporte du dégoût. Tant que tu n'as pas ce sentiment, tu n'as pas fait ce qu'Allah t'a demandé. Tu n'as pas fait le repentir, nasouha. Ensuite, Allah, il nous dit « Asa rabbukum » « Peut-être qu'Allah, il va effacer vos péchés si vous le faites et vos fautes. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui se repense sincèrement d'Allah, auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est à l'exemple de celui qui n'a jamais fait de péché. Celui qui se repent, nasouhan, auprès d'Allah, c'est comme celui qui n'a jamais fait de péché. Ensuite, Allah, il nous parle d'une situation qui va avoir lieu le jour dernier. Et cette situation, si on lit le verset tout seul, sans le comprendre, on passe à travers. Allah, il nous dit « Le jour dernier, Allah, azzawajal, va élever le prophète et ceux qui ont cru. Et on verra de la lumière sortir de leurs mains. » Allah, il dit « De leurs mains et de leurs mains droites. » Et ces gens, quand la lumière va sortir de leurs mains et de leurs mains droites, ils vont dire quelque chose. On demande Allah, azzawajal, de faire partie de ces gens. Ils diront « Ya Rabbi, fais en sorte que cette lumière, elle dure. Et pardonne-nous nos fautes. » Alors, comme vous le savez, le jour dernier, Allah va ressusciter toute l'humanité. Et parmi les croyants, les gens vont avoir de la lumière qui va jaillir de leur visage, de leurs mains jusqu'au coude et de leurs pieds. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci sera le signe des ablutions qu'il faisait. Les ablutions que nous faisons seront le jour dernier une lumière. Et Allah, azzawajal, il nous dit que ces gens, on verra de la lumière de leurs mains, mais aussi de leurs mains droites. Les savants, ils nous expliquent que pourquoi ? Parce que c'est des gens qui auront déjà reçu leur livre par la main droite. Car comme vous le savez le jour dernier, certaines personnes vont recevoir le livre de leurs actes, de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, de leurs mains droites. Ces gens-là seront les gens du paradis. Et ceux qui le recevront de leur main gauche, ce sont les gens de l'enfer. Donc, ce verset nous explique que c'est des gens qui ont déjà reçu le livre de leurs mains droites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils savent qu'ils vont être au paradis. Ils ont eu la bonne nouvelle. Et malgré le fait qu'ils ont la bonne nouvelle, ils demandent à Allah, azzawajal, de leur pardonner leur faute. Pourquoi ? Les savants, ils nous expliquent que ces gens, ils verront des gens autour d'eux qui auront de la lumière qui va s'allumer, puis s'éteindre. S'allumer, puis s'éteindre. S'allumer, puis s'éteindre jusqu'à disparaître. Ceci est la situation des hypocrites. De ceux qui, en apparence, sont des musulmans, mais au fond de leur cœur, ce sont des monstres. Ce sont des personnes jalouses, mauvaises, envieuses. Des gens qui n'ont pas maîtrisé leur propre personne. Des gens qui s'adonnent à la transgression d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Des gens qui pêchent et qui commettent des péchés sans se soucier. Ils sont avec nous, Paul, dans le Jumu'a. Ils font le Ramadan avec les musulmans. Ils font parfois la prière. Mais le vendredi, il est avec nous. Vendredi soir, il est ailleurs. Le samedi, on ne sait pas où il est. Il a un Jumu'a, il est avec nous. Il entend le rappel, il allume son téléphone, il est en train de dire je ne sais quoi avec je ne sais qui. En train de préparer je ne sais quoi. Celui-là est un hypocrite. Et celui-là, même quand il demande pardon à Allah, Allah, il n'accepte pas. Et donc les croyants verront ces gens-là. Et ils diront, Ya Rabbi, fais en sorte que notre lumière à nous, elle ne bouge pas. Et pardonne-nous nos fautes pour ne pas qu'on fasse comme eux. Et ensuite, ils finiront par demander à Allah, par sa puissance, ils diront, parce que toi, tu es capable de toute chose. Tellement on sera dans une situation où on aura besoin d'Allah, on va dire, Ya Rabbi, vu que tu es capable de toute chose, s'il te plaît, donne-nous ça. Ça, c'est la situation des croyants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme je vous l'ai dit, Allah, azzawajal, ne regarde pas le péché que l'on fait. Il regarde notre situation après le péché. Quelle est ta situation de ton cœur après le péché ? Est-ce que tu pleures ? Est-ce que tu regrettes ? Est-ce que tu as honte de toi ? Ou est-ce que tu vas faire comme certains, tu vas le montrer, tu vas en parler ? Ou, Dénihania, la vie est belle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la différence du repentir du croyant et de l'hypocrite, elle est que le croyant, lorsqu'il commet un péché, quel que soit le péché qu'il fait, parce qu'on fait tous des péchés. Il n'y a pas un être humain sur terre sans qu'il fasse des péchés. Même ton récitateur préféré, même l'imam de la Mecque, il fait des péchés. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait des péchés. Abu Bakr, radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab. Mais ils faisaient des péchés que nous, on voit comme très petits, alors qu'à leurs yeux, ils étaient peut-être immenses, comme l'a dit Anas, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le croyant, lorsqu'il fait un péché, il a l'impression qu'il y a une montagne sur sa tête qui va s'écrouler sur lui. Et l'hypocrite, il a l'impression que c'est juste une petite mouche qui tourne autour de sa tête, il fait juste comme ça, avec sa main, et elle va partir. Il va dire, c'est bon, je vais grandir, je vais aller à la Mecque, je vais arrêter mes péchés. Combien il y a de gens comme ça ? Je me marie, j'arrête les bêtises. Je fais ceci, j'arrête cela. Je suis encore jeune, j'ai le temps. Ces gens-là, ils ne savent pas qu'Allah, il est en train de les punir d'un des pires châtiments qui existent. Allah Azza wa Dima, l'un des grands compagnons du prophète, il s'appelait Abdullah ibn Amro, retenez ce nom, Abdullah ibn Amro. C'était l'un des rares compagnons qui avait l'autorisation d'écrire les hadiths du prophète. Lorsqu'on lui posait la question qui sont les hypocrites, il récitait un passage de surat dans lequel Allah dit, il y en a parmi eux qui demandent à Allah. Il y a des gens, des musulmans qui vont demander à Allah, « Ya Allah, si tu me donnes, si tu me fais ceci, cela, je vais être quelqu'un de bien. » Et lorsque Allah leur donne, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se détournent. Et ils deviennent avares en Hassanat. Qu'est-ce qu'Allah Allah fait ? Allah les punit en mettant de l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontrent. Allah les présente. Allah les va sceller les cœurs. Tu crois que tu joues ? Tu crois que tu as le temps ? Tu peux faire des calculs avec Allah ? Tu crois que tu peux te dire « Je vais arrêter tel péché à ce moment, je vais commencer la prière sérieusement à ce moment ? » Ne joue pas avec Allah. Ne joue pas avec Allah. Car c'est ta vie, ton cœur et ta foi que tu es en train de mettre en péril. Et si jamais tu les mets en péril et que tu ne fais pas attention, peut-être que tu les perdras comme Allah a dit dans le Qur'an jusqu'au jour dernier. Ibn Abi Malika c'était un descendant c'était dans ce qu'on appelle les tabi'in. C'était la deuxième génération de l'islam. Ibn Abi Malika il nous dit ça c'est dans Sahih al-Bukhari « J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient peur d'être des hypocrites. Le musulman il a peur de l'hypocrisie. Il en a plus peur que le feu. Il en a plus peur que les radars sur la route. Il en a plus peur que les amendes, que la police, tout. D'être un hypocrite au fond de lui-même. Hassan al-Basri il disait il n'y a pas un musulman sans qu'il ne craint pour son cœur l'hypocrisie. Il n'y a pas un hypocrite sans qu'il ne soit sûr d'être un croyant. Tu dois toujours être en remise en question. Et c'est même l'un des signes du repentir. Le musulman lorsqu'il se repent il ne sait pas si Allah il a pardonné ou pas. Il est entre la crainte et l'espoir. La crainte qu'Allah il le châtie éternellement. Et ses yeux il pleure et ses cheveux il irissent quand il se rappelle de ses péchés. Et nous sommes tous dans cette situation. Et l'espoir qu'Allah il lui pardonne et qu'il le fasse rentrer au paradis éternel avec les gens qui nous ont précédés dans le bien. Ceci est la situation dans laquelle on doit être. Allah il nous dit de nous repentir d'un repentir sincère d'un repentir qui nous écarte totalement des péchés. Et surtout ce verset qu'est-ce qu'il nous dit ? Celui des hypocrites qu'Allah lorsqu'il leur a donné un bienfait qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben ils ont fait les difficiles. Ils ont fait les avares. Allah s'il t'ouvre la porte du repentir tu dois t'engouffrer dedans. Tu dois courir mais ta tête tes mains tes plongées comme si tu étais dans un feu et qu'il y avait une bassine devant toi ou une piscine ou la mer. Tu dois plonger directement ne pas attendre. Parce qu'Allah c'est le roi des rois. Allah il t'a donné cette chance. Et c'est pour ceci qu'Allah il nous dit précipitez-vous au repentir d'Allah et un grand pardon vous sera tout fait. On finira par rappeler une parole d'Ibn Al-Qayyim Rahmatullah Ali. Cette parole elle est pleine d'enthousiasme. Elle est positive pour ceux d'entre nous qui veulent prendre le chemin du repentir. Et le chemin du repentir il n'est pas ce soir. Il n'est pas demain. Il est maintenant. Chacun d'entre nous maintenant doit se repentir. Des fautes qu'il fait. Du mal qu'il fait autour de lui. Des transgressions qu'il commet. Du manquement qu'il fait dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne pries pas à l'heure repends-toi maintenant. Si tu ne te lèves pas au soub' repends-toi maintenant. Si tu fais du mal si tu calomnies si tu dis des choses mauvaises si tu manges l'argent des gens tu dois te repentir maintenant. C'est une belle phrase. Il nous dit Allah Azza wa Jal il cache nos péchés. Allah Azza wa Jal il cache nos fautes. Et c'est pour ceci qu'alhamdoulilah on arrive à se côtoyer les uns et les autres. Il y a un poète qui disait Si les gens connaissaient la noirceur de mon âme comment je suis mauvais personne ne m'aurait dit même salamu alaikum. Allah déjà c'est un grand bien fait qu'il nous fait il cache nos fautes. Puis il nous appelle à lui Il nous appelle à lui venez à moi repentez-vous alors qu'Allah il est le tout puissant il n'a pas besoin de nous c'est nous qui avons besoin de lui. Allah Azza wa Jal il cache nos fautes. Puis il nous appelle à lui puis lorsqu'on répond à cet appel il nous pardonne. Puis il change nos mauvaises actions en Hassanat dans le balance le jour dernier. Puis il finit par nous aimer subhanahu wa ta'ala. Nous qui sommes des personnes mauvaises si nous décidons d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala Allah nous donne la promesse qu'il va nous aimer. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahirin Allah aime ceux qui se repentent fréquemment et ceux qui se purifient qui purifient leur corps leur cœur et leurs âmes de toutes les choses mauvaises de ce bas monde. Inna Allah malakatuhi salluna ala nabiyya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima